Yo les Clipmakers, alors aujourd'hui je vais te montrer comment faire un teaser pour le clip de l'artiste que tu vas tourner et en fait en général les artistes ils te demandent toujours un teaser une fois qu'ils ont validé la première version de leur clip donc je vais te montrer comment faire sur première ou tu pourras même le faire aussi sur After Effects mais c'est plus facile à le faire sur première et je vais te montrer comment faire un teaser pour les artistes que tu vas clipper Allez on va dans les bureaux juste derrière, je vais te montrer ça, c'est parti donc là j'ai ouvert la timeline adobe première alors évidemment moi j'ai l'ancienne version de première mais bon les interfaces ça se ressemble assez facilement alors ce que j'ai fait c'est que il faudra toujours que tu fasses si tu veux une template on va dire plus ou moins d'un projet montage où à chaque fois tu vas faire ton teaser avec la même template alors si tu vois sur celle là la séquence elle est donc en réglage de séquence alors moi j'ai fait du 1260 sur 1600 ok alors il y a des formats story d'ailleurs je pourrais une autre vidéo aussi sur le côté format story le format story c'est du 1080 sur 1920 c'est le contraire de 1920 par 1080 c'est à dire que d'habitude tu vois ici tu aurais écrit 1920 par 1920 ici par 1080 ici et bien là c'est le contraire tu mettras 1080 sur 1920 donc ça te fera un format téléphone mais là comme on n'est pas sur un format story mais quoique du coup celui-là tu peux même l'utiliser en format story mais ça fera pas tout le téléphone en entier ça va te faire un carré on est plutôt sur un format de publication Instagram pour pouvoir sponsoriser après ta vidéo et autres donc là tu vas faire alors moi c'est une taille que j'ai fait tu pourras aller chercher sur Google les autres formats il y en a plusieurs d'ailleurs mais celui-là il marche assez bien c'est du 1260 sur 1600 voilà donc tu fais ta compo en 1260 sur 1600 donc voilà 1260 sur 1600 tu vas créer une compo comme ça d'accord donc tu vas créer ta compo en faisant ici nouveau projet d'accord et c'est à cet endroit-là que tu auras tout modifier d'accord donc moi tu vois je l'ai appelé pour artistes donc format Insta pour artistes ok donc voilà donc là comment ça va se passer on va vouloir essayer de faire un format donc Instagram publication plus qu'on utilise en story alors il y a deux façons de faire donc là tu vois on a le flip et on va choisir la partie qui nous intéresse le plus à cet endroit-là on va choisir la partie qui nous intéresse le plus Alors, de préférence, moi je préfère choisir à chaque fois vers le refrain, tu vois. Donc tu vas faire un in and out, une fois que tu auras fini forcément ton clip. Et moi je préfère partir sur un refrain. Donc tu vois, on va peut-être commencer au début du refrain. Et donc il faudra commencer tout de suite. En fait, pourquoi il faudra commencer tout de suite ? Parce qu'en fait, sur ton format téléphone, quand la personne va le publier, il faut que les personnes qui suivent l'artiste puissent voir tout de suite le début du clip pour que ça puisse s'interpeller en première seconde. Donc là, moi je vais choisir cette partie-là. Voilà, donc là on a 13 secondes. Après, il n'y a pas spécialement d'ordre de temps, plus ou moins. Moi je pense que tu peux aller même jusqu'à plus que ça. Tu peux peut-être aller jusqu'à même 20 secondes. Tout va dépendre de comment toi tu as envie que ça se finisse, en gros. Voilà, on peut s'arrêter peut-être ici aussi, 26 secondes, tu vois. Alors le problème qu'il y a en gros sur le format carré en général, c'est que tu vois, comme c'est du 16 neuvième, donc du 1920x1080, du coup tu vas avoir tendance à avoir les côtés qui vont être coupés. Ce qui est normal, plus que c'est en format carré. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas soit descendre l'échelle, comme ça, pour que tu aies vraiment bien le 16 neuvième. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tu as aussi des teasers qui se font de cette manière-là aujourd'hui, qui prennent tout l'écran, tu vois. Donc alors là, pour le coup, tu perds carrément tous les côtés, quoi. Alors tu vois, du coup, tu perds vraiment tout le côté. Le truc qui me dérange un petit peu, moi, avec ce genre de format, c'est que vraiment, pour le coup, là, des fois, il y a des plans où tu passes ou carrément, tu ne vois rien au personnage. Donc c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais sinon, dans l'ensemble, moi, je préfère quelque chose de comme ça. Alors maintenant, le haut qui est noir des deux côtés, ce n'est pas très beau. Alors il y en a, des fois, ils mettent une couleur unie en dessous. Donc ça, ça va dépendre vraiment du style de clip que tu vas faire. Et donc là, tu peux mettre ta partie blanche ou une autre couleur. Alors, ce qui se fait le plus souvent, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas avoir ton clip. D'accord ? Donc tu vas reprendre ton clip. Alors, moi, pourquoi je le fais sur Repair String Clip ? C'est pour récupérer une capture qui m'intéresse. Donc par exemple, tu vas regarder ton clip. Tu vas prendre une partie, peut-être, voilà, ça, ça peut être pas mal dans le genre. Après, tu peux prendre un peu plus de temps à regarder vraiment ce qui t'intéresse. Mais tu peux peut-être choisir, voilà, un truc comme ça. Et là, donc, tu vas faire un In & Out. Et tu vas donc récupérer l'image. Alors, évidemment, tu peux le faire aussi avec une capture d'écran directement sur ton bureau. Mais c'est pour que la qualité soit un peu meilleure. Tu vois ? Donc ici, tu vas faire un export de suite d'images. Et tu vas faire un JPEG avec un In & Out. Et donc, dans les options, tu vas mettre Optimal. Voilà. Et là, comme ça va être la partie d'en haut que tu vas mettre en image, tu vas l'appeler, tu vas l'appeler haut. Voilà, tu vas l'appeler haut, voilà. Donc là, tu as une image du haut. Et là, il faut, voilà, une image comme ça, du bas, ça peut être pas mal. Donc tu vas faire un In & Out, pareil. Exporter. Suite. Et là, tu vas faire, tu vas l'appeler bas. Voilà. Donc là, ici, tu vas récupérer donc ton haut et ton bas. Tu vas le mettre dans un dossier. Bon, là, c'est que deux images, donc on n'a pas besoin de faire un dossier. D'accord ? Donc tu vas faire ton haut et ton bas. Et là, pour le coup, là, pour le coup, donc, là, je vais enlever ma partie blanche qui n'est pas très belle. Et là, je vais prendre la partie haut. Et donc, tu vois, c'est un peu comme sur Photoshop, donc c'est du calque. La partie va être juste en dessous. Donc concrètement, là, tu vas avoir ta partie ici de haut et de bas, tu vois. Donc là, c'est la partie haut. Et là, tu as la partie bas, pareil, que tu vas mettre ici. Et tu vas mettre forcément en bas. Voilà. Donc là, ça donne ça. Ça donne un teaser comme ça. Donc voilà. Alors, maintenant, tu passeras un peu plus de temps à peaufiner un peu tout ça. Mais en gros, sur un teaser comme ça, ce qui va être important, ça va être forcément le titre et le blaze. Alors justement, dans ta template, ce que tu vas faire, ce que tu vas faire, c'est que tu vas créer un titre qui va s'appeler... Bon, moi, j'ai mis le blaze, tu vois. Donc là, tu vas mettre le blaze que tu vas peut-être caler ici avec différents ou alors ici, tu vois, ça peut être pas mal. Donc là, tu peux mettre le blaze de la personne. Et ensuite, donc là, tu as le texte du bas aussi. Le texte du bas, c'est celui que tu vas mettre ici. Mais je te déconseille de le faire parce qu'en fait, si tu sponsorises après sur Instagram, en fait, ce qu'il faut respecter sur Instagram, c'est que pour qu'une bonne publicité soit faite, il faut qu'il y ait 20% de texte. Donc en fait, 20% de texte, c'est une ligne qui va être ici, tu vois, ici ou que ici ou que ici. Si tu commences à écrire un texte ici, 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 on n'est plus à 20% de texte. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que quand tu vas sponsoriser, l'algorithme de Instagram ou de Facebook va te réduire de la portée de publication sur ta publicité parce que tu respectes pas les règles. Donc si tu l'écris sur 20%, tu vas l'écrire ici, que là ou que là, mais ne commence pas à mettre des textes de partout. Ou alors si tu écris ou si tu mets un logo ici, ça va être tout petit. En gros, il faudra respecter cette ligne, cette fameuse liste de ligne de 20% qui est ici ou qui est ici ou qui est ici, mais que dans un certain type d'endroit où tu vas choisir. Donc là, on va mettre le titre du son, voilà, le titre du son. Et par exemple, le titre du son, tu peux le mettre ici, voilà, est beaucoup plus petit, par exemple. Donc là, tu vas réduire l'échelle. Tu vas le mettre là, par exemple. Voilà, après tu peux changer le style de couleur. Donc là, tu vas prendre le titre du son et tu vas forcément changer. Donc voilà, là il est rouge. Tu pourras peut-être le mettre en jaune, ça peut être pas mal. Voilà, jaune, ça peut être bien. Donc là, tu es en jaune. Tac. Donc là, ici, c'est pareil, il va se déplacer forcément. Voilà. Tu peux un tout petit peu remonter. Voilà, ici. Donc voilà, là, tu as ta première base de teaser Instagram, tu vois, donc ça se fait assez rapidement. Alors après, évidemment, l'artiste te demandera sûrement une autre couleur sur son blase ou sur le titre du son ou bien les images que tu as choisis en haut et en bas. Voilà, pour ça, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire commande majuscule sur ton clavier si tu es sur Mac et 4. Donc là, ça va te donner une flèche. Ça va te donner, en fait, ta souris va devenir comme ça. Ça va te servir à faire une capture d'écran avant de lui envoyer quelque chose pour qu'il puisse choisir déjà la partie d'en haut ou la partie d'en bas. Donc là, tu as donc ta capture qui arrive, qui est ici, pour pouvoir lui montrer, déjà, s'il aime bien la partie d'en haut et d'en bas. S'il n'aime pas son visage en haut et en bas, tu vas devoir changer, trouver un autre truc. Et ça, tu pourras lui envoyer directement sur WhatsApp avec l'application WhatsApp Web que tu vas trouver sur Google pour pouvoir envoyer directement sur WhatsApp. Donc voilà, donc ici, voilà, on va voir ce que ça donne déjà. Donc là, tu peux, comme je te disais, tu peux rajouter quelques petits logos ici et ici. Moi, je te déconseille d'en mettre au maximum parce que, comme je te disais, il y a la ligne des 20% de texte. Donc si tu mets, ça va être ici, mais en petit, ici aussi, et là, tu vas pouvoir. Mais commence pas à en mettre de partout. C'est une erreur que tout le monde fait et que quand tu vas sponsoriser la publication, on va te réduire de la portée parce que tu auras trop écrit de texte. Ça rentre pas dans les règles de Facebook ou Instagram puisque Facebook et Instagram, c'est la même chose et WhatsApp aussi. Donc voilà, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Prends toujours de préférence une partie avec le refrain de préférence et voilà. Et commence depuis le début directement. Prends toujours une partie avec le refrain de préférence. Donc voilà. Donc là, on va s'arrêter là. Cette partie-là, tu peux le faire arrêter en direct. Ou alors, tu peux faire en sorte qu'à la fin, tu as un fade pour que ça se réduise et t'écris quelque chose, si tu veux, entièrement sur ton écran. Dans cette partie-là, on va dire que la partie qui vient ici, qui devient noire, tu peux reprendre tes textes, peut-être même sans l'image à la fin. Et ici, écrire quelque chose en blanc ou en noir. C'est toi qui vois. Alors, moi, je conseillerais plutôt que ça finisse sec, sans fondu, sans rien, puisque c'est les formats téléphones qui nous intéressent. Donc voilà. Donc voilà. Tu peux essayer cette partie-là chez toi. Et ensuite, pour l'export, quand ça finit, tu vas faire fichier, exporter, médias, pour ceux qui sont sur première. Sur Final Cut, le dernier, je ne sais pas comment il marche directement, mais ça peut être le même procédé. Et là, dans ton export, donc voilà, moi, je l'ai appelé Insta-Vidéo. Donc là, tu vas être sur... Alors, respecte bien dans ton export qu'il faudra que ça soit de 1260 sur 1600. 25 images, évidemment. Et là, donc, si tu envoies un format MP4, d'ailleurs, je te conseille un format MP4 pour que tu puisses... Pour que l'artiste puisse l'uploader directement depuis son ordi avec Facebook Creator. Et quand tu te connectes sur Facebook Creator, c'est directement Instagram, en fait. Donc, fais un format H.26.4. Et donc, ça te donnera un format MP4. Voilà. Donc là, tu vas compresser ici. Donc là, tu vas cocher ici CDR. Et là, tu vas pouvoir faire en sorte de changer la taille. Voilà. Une fois que c'est fini, tu peux exporter et voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo pour te montrer rapidement comment ça marche. Et donc voilà, essaye de refaire pareil. Si tu as des questions à me poser dans les commentaires, n'hésite pas. Je te répondrai. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada